Le premier ministre Albert Wedrago a présenté aujourd'hui ses condoléances et celles du gouvernement à la famille du révérend pasteur Samuel Yamiogo, décédé le vendredi 19 août dernier des suites de maladies. Samuel Yamiogo a dirigé pendant plusieurs années la fédération des églises et missions évangéliques. Il a également présidé la commission électorale nationale indépendante CENI. Le premier ministre a rendu hommage à l'illustre disparu pour sa contribution au développement du Burkina. L'heure est au préparatif pour la veillée funèbre en hommage au pasteur Samuel Yamiogo. L'homme de Dieu s'en est allé et le Burkina pleut la disparition d'un bâtisseur. La compassion de la nation est ainsi traduite à sa famille par le chef du gouvernement. Nous sommes venus ce soir au nom du gouvernement et de son excellence, monsieur le président de Faso, présenter nos sincères condoléances à la famille Yamiogo, mais également à toute la famille évangélique du Burkina Faso. C'est une grande perte parce que le pasteur Yamiogo, tout le monde le sait, a été un grand bâtisseur de l'église évangélique du Burkina Faso. Il a été également un homme de développement et toute la nation lui est reconnaissante aujourd'hui pour cette oeuvre. Aux côtés du premier ministre, plusieurs mamans de l'exécutif. Pour sa famille biologique et religieuse, cette solidarité le conforte et appelle à de bonnes actions. Nous avons été très rejouis de voir que son excellence est passé, présenter ses condoléances à la famille. Mais non seulement il a présenté ses condoléances, mais il a reconnu l'apport du pasteur Samuel Yamiogo dans le développement du pays. Et c'est quelque chose en tout cas qui honore la famille, mais qui nous appelle nous aussi à suivre son exemple. Le pasteur Yamiogo décédé le 19 août dernier va être conduit à sa dernière demeure ce samedi. Il fut président de la commission électorale nationale indépendante et également président de la fédération des églises et missions évangéliques du Burkina.